Hello ! Je t'ai choisi un livre qui s'appelle La Tempête. Il est écrit par Florence Sévos, illustré par Claude Ponty et il est édité à l'École des loisirs. C'est ce soir que la tempête arrive. Mais Clarisse n'a pas peur du tout. Elle a hâte que ça commence. Le vent va souffler très fort, assez pour déraciner les arbres. Devant chez Clarisse, il n'y a pas d'arbre. C'est une grande plaine. Clarisse se demande si le vent va déraciner la maison. Mais elle ne sait pas exactement ce qu'elle préfère, que la maison s'envole ou qu'elle reste à sa place. Papa et maman viennent embrasser Clarisse. Ils lui disent, n'aie pas peur. Je n'ai pas peur, répond Clarisse. Il laisse la lumière du couloir allumée. Clarisse garde les yeux grands ouverts. Le vent commence. Il murmure. Il siffle. Il veut entrer. Il tourne autour de la maison. Il souffle sur les tuiles qui s'envolent. Il a éteint les lumières. Dans la chambre de Clarisse, les vitres teintent. Les rideaux se soulèvent doucement. C'est nous, disent maman et papa en arrivant avec leurs anoraks, des oreillers plein les bras. Tu nous fais une petite place ? Attention à ma poupée, dit Clarisse. Elle dort. Pendant quelques instants, le vent se calme. En fait, il prend son élan et fonce sur la fenêtre qui éclate en morceaux. La tempête est entrée dans la chambre. Des bourrasques glacés font voler la chaise, le tricycle, le théâtre de marionnettes. Papa, maman et Clarisse barricadent le lit avec des oreillers et avec les draps et les couvertures, ils construisent une tente. Papa décide d'aller chercher des provisions. Il pleut et ça peut durer longtemps. J'aimerais bien du café au lait, dit maman. Et moi, des biscuits à la cuillère, dit Clarisse. Maman et Clarisse écoutent le clapotis de l'eau qui monte contre les pieds du lit. Quand papa revient, il a une montagne de choses dans les bras et une lampe de poche entre les dents. Il a pensé à tout. Au bocal de cornichons, au morceau de sucre, au camembert, au jeu des sept familles, au bol de Clarisse, au collier préféré de maman, au petit poste de radio rouge de la cuisine, et à la cochonne en percelaine qui était sur le bord de la cheminée. J'ai pas eu le courage de la laisser, dit-il. Clarisse serre la petite cochonne contre elle pour la rassurer. Elle lui dit « On va faire un grand coupé de nuit, tous ensemble. » Maman a allumé la radio qui joue une petite musique douce. Clarisse fait fondre un petit morceau de biscuit à la cuillère dans son bol. Il a exactement le goût qu'elle voulait. Il fait si bon dans le lit que ça doit rendre le vent furieux. Cette fois, il se déchaîne. Il a décidé de faire écrouler la maison. Dans un craquement gigantesque, le toit est arraché. Des torrents de pluie s'abattent. Plus rien ne résiste. Les murs se lézardent et s'enfoncent. Les vagues avalent les meubles. La fenêtre coule. La chambre est engloutie. Maintenant, la pluie a cessé et le vent s'est eu. Le lit de Clarisse est un bateau-tente qui flotte au milieu de la plaine. Sur l'eau calme, tout le monde s'endort. Le matin, il n'y a plus un nuage dans le ciel. Papa a rattrapé les restes de la maison et les a attachés avec une corde. Clarisse a décidé d'apprendre à nager à la petite cochonne. Ensuite, elle pêchera peut-être des huîtres. Papa vérifie que les nœuds tiennent et il demande « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » « On voyage ? » dit maman. « On voyage ? »